Shabbat Shalom Notre Pâche-la de Tumain, Pesadou Metzora Il y avait une fois une personne qui arrive à la maison après une journée dure, travail il court, il court, il travaille il se met sur le canapé et tout un coup sa femme dit mais dis-moi ! t'as oublié ? qu'est-ce qu'elle va me demander déjà ? qu'est-ce que j'ai oublié ? c'est mon anniversaire aujourd'hui ! il dit mais écoute-moi Baruch HaShem j'ai pris sur moi de faire ton anniversaire seulement le hébraïque et ton anniversaire hébraïque c'est dans 4 jours t'inquiète pas ! et oui mes amis notre paracha nous parle de Metzora la personne Metzora l'agmarin nous raconte qu'une fois un goy il raconte Rabbi c'est quoi cette histoire de Touma Vetara ? c'est quoi ça ? on ne peut pas comprendre Rabbi, écoute-moi est-ce que t'as déjà vu une personne qui a une folie ? on fait ouais une personne qui a une folie on y va on lui jette de l'eau sur lui et quand on lui jette de l'eau la personne qu'est-ce qu'il se passe ? la folie elle part il dit la même chose c'est nous Touma Vetara, quand une personne est Touma Vetara une des choses qu'on peut faire aussi c'est quoi ? c'est jeter de la cendre il était content, il est parti tout à coup ses élèves ses élèves ils y vont ils reviennent et ils disent mais Rabbi c'est quoi cette histoire là ? pourquoi en vérité c'est quoi cette Touma Vetara ? on voit dans la Metzora il est tamé ! c'est quoi cette Touma Vetara ? quand une personne il est propre il est sale on peut comprendre mais c'est quoi Touma ? il dit écoute-moi on peut pas comprendre on peut pas comprendre on ne peut pas comprendre c'est quoi c'est Dieu qui a dit c'est quoi le lien de Touma Vetara et ça peut marcher seulement chez les juifs et oui mes amis on voit que quoi la grandeur du mikveh ? c'est quoi ce mikveh qui est énorme ? c'est quoi cette grandeur de mikveh ? vous savez c'est quoi le plus grand mikveh du monde ? c'était où ? Noach 40 jours de mikveh 40 jours d'eau pourquoi Dieu a détruit le monde avec de l'eau ? et pas détruit le monde avec du feu ? ou alors il peut dire écoute-moi le monde mais l'eau c'est le recette c'est la bonté on prie tout le temps pour l'eau un piquet à pas d'eau il n'y a rien et oui mes amis comme un rab il disait quand on ouvre très très mauvais journée il va pleuvoir mais c'est la braha l'eau et puis il n'y a pas d'eau il n'y a pas de bras c'est quoi le mikveh ? le mikveh c'est une chose que tu rends tout ton corps à l'intérieur automatiquement tout ton corps c'est comme que tu deviens nouveau tout mavetara c'est seulement chez les juifs et quand une personne il peut quoi ? se remettre et pour finir mes amis on va rentrer bientôt dans Pessah qu'est-ce qu'il dit la Torah ? la matzah le hametz la matzah le hametz c'est quoi la différence ? un il est élevé un il n'est pas élevé la matzah elle est fine elle n'a pas où se cacher on voit tout ce qu'elle est le hametz il est gonflé on peut toujours cacher quelque chose mes amis qu'il va jamais rentrer dans la fête de quoi ? de Pessah avec une simcha avec une anava et be karov ma mach que ma chère il arrive be karov